... Les ateliers ouverts, c'est pendant deux week-ends, des journées portes ouvertes d'ateliers d'artistes sur toute l'Alsace. C'est tout simple, il faut se procurer ce programme ou aller sur le site internet, c'est complémentaire. Sur le site internet, il y a beaucoup plus d'éléments sur chaque artiste. Il faut faire son itinéraire. Alors on choisit la peinture parce qu'on aime la peinture, l'installation, l'illustration parce que c'est important cette année. Ou géographiquement, on fait son itinéraire. Il y a 150 ateliers, 400 artistes. Donc il y a vraiment, et sur toute l'Alsace, la ville, la campagne. On a choisi l'illustration pour mettre en avant cette pratique parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'artistes qui font du dessin, de l'illustration. L'illustration, ce n'est pas que la BD. Et puis surtout parce qu'à Strasbourg, on a un terreau d'illustrateur terrible. Alors je suis illustrateur de bande dessinée aussi, illustrateur comme ça, on va dire. Et puis à côté de ça, je suis éditeur de livres registrés, de bande dessinée parce que je viens de fonder une maison d'édition avec un ami qui s'appelle Olivier Bron, qui est aussi illustrateur. Ça s'appelle Les Éditions de 2024. Donc je cumule un peu les deux activités. Et derrière, il y a un peu de ce que je fais. Il y a pas mal de choses un peu différentes. Là, ce que je montre, c'est encore des projets qui n'ont pas de finalité, on va dire, de livres ou de commandes. Dernièrement, je fais pas mal d'illustrations qui ont un peu pour thème d'actualité, avec des espèces de... J'essaie de mélanger des espèces de mondes un peu bizarroïdes, un peu pop, voilà, avec des thèmes comme par exemple les paradis fiscaux, la Suisse. J'ai fait une illustration un peu là-dessus. Dernièrement, il y a eu les roms aussi. J'essaie un peu d'enjager l'actualité pour créer aussi un monde à bois. Non, il y a l'illustrateur, c'est pas si évident. Alors, le seul avantage par rapport peut-être aux autres arts, c'est qu'il existe toute la commande. Donc, c'est possible d'en vivre en quelque sorte. C'est très dur de cumuler à la fois la commande et les travaux personnels. C'est là que ça se situe un peu le problème. Et à Strasbourg, l'intérêt, c'est qu'il se passe plein de choses avec Centrale Vapeur, dans des collectifs de micro-éditions partout. Du coup, il y a quand même une effervescence qui fait que c'est très agréable d'être en atelier, qu'il y a pas mal d'autres ateliers, toujours des expositions qui se passent, des vernissages, ça motive.